Depuis 18 ans, je consacre ma vie à la musculation. Et depuis 13 ans, je coache des milliers de personnes et je forme les futurs coachs. Aujourd'hui, je vais vous partager mes 18 années d'expérience condensées en quelques minutes. Je vais récapituler mon parcours depuis mes débuts en 2006 jusqu'à aujourd'hui. Non seulement vous allez découvrir les meilleures stratégies d'entraînement qui m'ont donné les meilleurs résultats, mais en plus on verra toutes les erreurs courantes que j'ai faites et qui sont à éviter, et croyez-moi, il y en a un paquet. Imaginez près de deux décennies d'expérience condensée en un temps record. Non seulement vous allez apprendre des choses que vous ne savez sûrement pas sur moi, mais en plus, vous pourrez appliquer les meilleures méthodes que j'ai testées. Et on débute par l'année 2006, là où tout a commencé. Première année de muscu, entre 2006 et 2007. J'y connais absolument rien, que ce soit en entraînement ou en nutrition. Je vais à la salle avec mon grand frère, on base notre programme de musculation sur les articles qu'on a pu trouver dans Muscle Fitness, etc. Et on se retrouve avec un programme totalement déséquilibré, où on travaille les pecs, les bras, les jambes, et on oublie totalement les épaules, le dos, et puis les muscles un peu moins populaires, genre les ischios et les mollets. Nos séances, elles sont très simples, basées sur du développé-couché, du squat, du curl biceps. On a vraiment un programme d'entraînement où on travaille que les muscles du miroir. Les pecs, les biceps, les quadriceps, ceux qu'on voit directement dans le miroir, tout ce qui se passe derrière, on ne sait même pas que ça existe. Et le plus choquant sur cette première année de musculation, c'est mon rapport avec la diète. Je ne sais pas ce que ça veut dire des calories, je ne sais pas ce que c'est des macronutriments, je ne connais pas les protéines, les glucides et les lipides. Et réellement, histoire vraie, on sortait de la salle de sport avec mon frère, on allait au supermarché du coin, on achetait une dizaine de barres de chocolat, et on mangeait ça en mode post-workout, en imaginant que ça allait nourrir le muscle. Aujourd'hui, vous trouverez ça sûrement délirant, mais en 2006, les sources d'informations, elles n'étaient pas énormes. Donc avec le recul, je suis quand même bien content d'avoir passé un peu de temps à apprendre la technique des mouvements. Mais par contre, au niveau des erreurs, il y en a un paquet, j'allais m'entraîner à l'instinct, je ne savais pas ce que c'était un programme diététique, je n'ai jamais compté le nombre de séries, les temps de récupération, je ne savais même pas ce que c'était des variables d'entraînement. Donc vraiment, j'allais à la salle au feeling. Et il s'est passé ce qui devait se passer, je n'ai pas vraiment progressé la première année. L'année numéro 2, elle est assez particulière, parce que je commence à développer une certaine passion pour la musculation. A savoir que je n'étais pas du genre sportif, donc aller à la salle plusieurs fois par semaine, entre 4 et 5 fois, c'était vraiment un changement total de mode de vie pour moi. Mais malgré cette passion qui commençait à grandir, je faisais toujours plein d'erreurs à la salle. Il n'y avait aucune cohérence dans mon programme d'entraînement, et les séances que je faisais, c'était vraiment du copier-coller de ce que je pouvais trouver dans les magazines, ou de ce que je pouvais entendre dans les vestiaires à la salle de sport. C'était un peu plus d'intensité, donc malgré un programme totalement nul niveau cohérence, l'intensité faisait que je commençais à grappiller quelques kilos de muscles. Par contre, niveau diète, toujours la catastrophe. A cette époque-là, j'étais persuadé que les compléments alimentaires, c'était du dopage, et quand je voyais des personnes prendre de la protéine ou de la créatine à la fin de leur entraînement, j'étais vraiment convaincu que c'était des stéroïdes qui leur donnaient une avance considérable. Depuis, heureusement, j'ai changé d'avis. Mais imaginez juste, les progrès que j'ai fait en deux ans de musculation, avec un bon programme d'entraînement, une bonne diète, et de meilleures connaissances sur l'anatomie, etc., je suis presque persuadé que j'aurais pu faire ça en 6-8 mois. Donc déjà, dès le début de ma pratique de la musculation, j'ai perdu virtuellement plusieurs mois. C'est pour ça que lorsque je vous parle de l'importance de préparer ces programmes d'entraînement, de traquer sa progression, de noter ses séances, c'est pas des choses que je dis dans le vent, parce que j'aurais vraiment aimé passer par là moi aussi. Ma troisième année de muscu, elle a marqué un petit peu un tournant. Parce que d'une part, j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires à ce moment-là. Protéines, créatine, j'avais commandé ça sur bodybuilding.com à l'époque, je me rappelle comme si c'était hier. À l'époque, j'habitais toujours chez mes parents, je vous laisse imaginer la tronche de mes parents quand ils ont vu un pot de créatine et un pot de protéines. Et même si j'avais déjà un peu plus de 20 ans à l'époque, les compléments étaient toujours associés au bodybuilder qui a des années et des années d'expérience. Donc c'était un peu bizarre de prendre ce genre de choses. Heureusement, ça s'est vite démocratisé. J'ai encore quelques photos de mon physique en 2008-2009. Je sais qu'à ce moment-là, je pesais à peu près 80 kg, sachant que j'ai commencé la musculation à à peu près 70 kg. Donc mine de rien, en deux ans et demi, j'ai pris 10 kg. Attention, c'est pas 10 kg de muscles, parce que je mangeais n'importe quoi à l'époque. Mais il y avait les gains du débutant, donc j'ai sûrement pris un peu de muscles et pas mal de gras. J'ai toujours aucune connaissance en musculation, ni aucune connaissance en diète d'ailleurs. Et c'est assez paradoxal, parce que je commence à prendre des compléments alimentaires, alors que je sais même pas ce que c'est qu'un total calorique et des macronutriments. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'entraînait dur, très dur, et on sortait des séances d'entraînement complètement lessivées. On aurait pu se blesser, étant donné que le programme d'entraînement n'était pas du tout bien construit. Mais étant donné qu'on avait une technique qui n'était pas trop dégueulasse, on a réussi à y échapper. Mais pour vous dire à quel point j'en étais à la ramasse, j'étais à ma troisième année de musculation. Et quand je faisais du squat, je ne sentais jamais mes quadriceps. J'avais les fessiers et le bas du dos en feu, mais je m'obstinais à continuer à m'entraîner dessus, malgré le fait que mon exécution aurait pu être complètement modifiée. Et je donne le squat en exemple, mais c'était le cas pour beaucoup d'autres exercices. Et au bout de trois ans de musculation, c'est quand même très grave. Avec le recul, j'aurais vraiment dû m'intéresser à l'anatomie et au rôle de chacun des muscles pour savoir quels exercices choisir et comment les exécuter pour travailler le groupe musculaire que j'ai envie de développer. Parce que c'est quand même triste de faire du squat pour développer les quadriceps, mais ne pas y arriver parce que la technique n'est pas du tout adaptée. Sur ma quatrième année de musculation, les choses basculent un petit peu parce que je commence ma formation de coach sportif. C'était en septembre 2009, et je me suis inscrit pour passer un BPGEPS, mention forme et force. À cette époque-là, la muscu, c'était vraiment devenu une passion et je m'entraînais beaucoup plus souvent, 5-6 jours sur 7. Mes connaissances en musculation étaient toujours très maigres, mais comme en BPGEPS, j'étais en cours avec des personnes qui étaient passionnées de musculation, forcément, on échangeait un petit peu nos connaissances. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir de nouvelles méthodes d'entraînement, que j'ai commencé à découvrir qu'il était très important de travailler chaque groupe musculaire avec la même intensité et avec le même volume d'entraînement. C'est pendant mon BPGEPS qu'un de mes profs m'a fait connaître, Charles Poliquin, qui avait une approche incroyable de la muscu. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris la musculation un peu plus au sérieux, voire même beaucoup plus au sérieux. Par contre, il y a un truc où j'étais toujours à la ramasse, c'était la diète. Toujours aucune connaissance, et je me suis mis à adopter une diète très brossiance, 6 repas par jour. 4 vrais repas, 2 collations, je comptais toujours pas mes calories, mais je pense que j'étais au moins à 5000 calories. Et c'est à ce moment-là où j'ai pris beaucoup de poids, et où j'ai pris beaucoup de gras. La bonne nouvelle, c'est que mes entraînements étaient très intenses, ils commençaient à être mieux structurés, mais il n'y avait pas la diète pour soutenir tous ces efforts. Et ce qui fait que malgré 4 ans de musculation, même si, certes, j'ai progressé et mon corps avait bien changé depuis mes débuts, mais j'aurais pu progresser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et je peux vous dire que j'en ai encore des regrets aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, ne faites pas comme moi, apprenez tout ce qu'il y a à savoir sur la diète le plus vite possible. Et si vous couplez ça avec un entraînement bien construit, vous êtes inarrêtable. L'année numéro 5, c'est celle où je termine mon BPGEPS. À cette époque-là, je pèse 99 kilos. Imaginez, j'ai commencé la muscu à à peu près 70 kilos. 4 ans et demi, 5 ans après, je fais 100 kilos. Et je me rappelle très bien parce que les examens finaux du BPGEPS, on devait faire des performances par rapport à notre poids de corps. Et je me rappelle de la pesée où j'étais à 99 kilos. Hyper gras. 25% de masse grasse, c'est presque sûr et certain. Par contre, niveau état d'esprit, là, ça avait bien évolué. Je savais que la musculation allait être mon métier. Je savais que ça me passionnait. Je commençais à vraiment beaucoup me renseigner, en l'occurrence avec Charles Poliquin, bien sûr. Mais tout ce que je pouvais trouver sur Internet, j'avais bien sûr des forums très intéressants, que ce soit en anglais ou en français. Des sites Internet comme T-Nation, où je pouvais faire mes recherches sur les nouvelles méthodes d'entraînement, ce qui fonctionnait le mieux en termes de diète. Et tout ça me passionnait tellement que j'ai décidé de m'inscrire à ma première compétition que j'ai fait en juin 2011 à Miami. Et ouais, première compétition en juin 2011, ça ne nous rajeunit pas. Ma prépa pour cette compétition, elle était catastrophique. Diète à base de zéro glucides parce que je suivais Charles Poliquin. Et Charles Poliquin, c'est un peu l'ennemi des glucides. Je me retrouvais à faire 2 heures de cardio tous les matins à jeun pour espérer perdre du gras. Et du coup, je me présente à cette compétition en juin 2011 à 93 kilos à peu près, sachant que quelques mois avant, je terminais ma formation de coach sportif à 99 kilos. J'ai perdu du poids assez rapidement, mais malgré tout, j'étais quand même satisfait de ma forme. C'était la première perte de gras que je faisais. Pour la première fois de ma vie, je voyais mes abdos. Donc, il y avait un petit peu de satisfaction personnelle. Par contre, quelle erreur ! Quelle erreur d'être passé par des phases de 2 heures de cardio à jeun, 4 à 5 fois par semaine. Parce que d'une part, j'étais persuadé que le cardio à jeun, c'était plus efficace pour la perte de gras. Mais en plus, quand je regardais les articles sur Musclé Fitness et sur les forums, je voyais que les Bodybuilders Pro faisaient un max de cardio à intensité modérée tous les matins à jeun. Forcément, je les copiais. Aujourd'hui, vous êtes conscients que c'est sûrement pas la bonne méthode. Et donc, si j'ai un conseil à vous donner, ne faites pas de cardio à intensité modérée à jeun en espérant que ce soit plus efficace pour la perte de gras. C'est absolument pas le cas. Ma sixième année de musculation, je me rappelle comme si c'était hier. Je termine ma compétition en juin 2011 à Miami. Et donc, je recommence ma saison septembre 2011 avec une motivation incroyable. Parce que quand je suis allé faire ma compétition à Miami, j'ai vu le physique des concurrents qui étaient absolument délirants. Et moi, j'avais l'impression d'avoir commencé la musculation hier. Alors que j'avais déjà fait plus de 5 ans de muscu. Je suis revenu en France avec la détermination de faire les choses comme il fallait les faire, que ce soit au niveau de l'entraînement ou au niveau de la diète. J'avais développé de bonnes connaissances après mon BPGEPS. Donc, je pouvais toutes les mettre en application. Je savais ce que c'était des variables d'entraînement. Je comptais mes tempos d'exécution, mes temps de récupération. J'appliquais une surcharge progressive. Étant donné que j'avais eu des cours d'anatomie, je connaissais le rôle de chacun des muscles. Donc, je savais précisément comment travailler le grand pectoral, le grand dorsal, les ischios, les quadriceps. J'étais beaucoup plus conscient de ma technique d'exécution. Et c'est également à cette époque où j'en ai appris un petit peu plus sur la diète. Par contre, grosse erreur ! Malgré un programme bien structuré, j'étais toujours dans les phases prise de masse et perte de gras. Donc, j'étais toujours convaincu que faire des prises de masse, bien dégueu pour le coup, eh bien, ça m'aiderait à accumuler plus de muscles pour ensuite le révéler avec une perte de gras. Quelle erreur ! Aujourd'hui, vous connaissez mon avis sur les prises de masse. Il ne faut pas faire ça. Je n'aurais pas dû le faire. Et malheureusement, malgré un programme d'entraînement très bien structuré, je pense que j'aurais pu progresser beaucoup plus vite si je n'étais pas passé par ces phases de prise de masse. Je ne sais pas combien de kilos je pesais à cette époque, mais j'ai encore pas mal de photos. Vous n'aurez qu'à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ma 7e année de musculation entre 2012 et 2013, elle a été productive. J'ai fait 3 compétitions. La première, c'était à Paris en octobre 2012. Et ensuite, j'ai fait les demi-finales et finales des Championnats de France Men's Physique en avril 2013. Pendant cette 7e année de musculation, je crois que pendant toute l'année, j'étais à 10% de masse grasse. Avec les compétitions, je m'entraînais beaucoup, je faisais beaucoup de cardio, je faisais bien attention à ce que je mangeais. Je me souviens bien qu'à cette époque, je traquais mes calories, je traquais mes macronutriments. Donc, tout était bien conscient. Et je pense que les efforts ont porté leurs fruits parce que je considère qu'en 2012-2013, j'avais vraiment un physique abouti. On voyait que je faisais de la musculation, je savais beaucoup mieux gérer mes phases de perte de gras. Donc, c'était un plaisir. Je pouvais vraiment mettre en application toutes les connaissances que j'ai accumulées. Et malgré le fait que tout n'était pas parfait, loin de là, au moins, j'avais plus de confiance et je me sentais plus à l'aise non seulement sur mon programme de muscu, mais aussi sur mon programme diététique. Ça ne m'a pas empêché de faire quelques erreurs. La première, c'est niveau diète. Je faisais encore des cheat meals. A l'époque, c'était vraiment populaire. Et vu que j'ai passé le plus clair de cette année à faire de la perte de gras, je me retrouvais à avoir une diète hyper restrictive 6 jours de la semaine. Et le 7e jour, je faisais un cheat meal, voire même parfois un cheat day. Et quand je vous dis que le cheat meal ou le cheat day, il était sale, il était vraiment, vraiment sale. Maintenant, évidemment, je déconseille fermement les cheat meals parce que ça n'apporte absolument rien de positif. Ma 8e année de musculation, c'est l'année où j'ai fait le plus de compétitions. J'ai fait 4 compètes en une saison. L'Arnold Classic Espagne en octobre 2013. Les Jeux Méditerranéens en novembre 2013. Les Championnats d'Europe en mai 2014. Et l'Olympia Amateur en juin 2014. Et cette 8e année de musculation a été un peu particulière. Parce que d'une part, la fin 2013, c'est là où j'ai eu mon pire physique. Parce que j'ai eu la merveilleuse idée de faire une diète cétogène pour les deux compétitions que je préparais à ce moment-là. La diète cétogène, j'en garde un très, très mauvais souvenir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je la déconseille à ceux qui font de la musculation. Et pour me préparer à ces compétitions-là, je suis passé par 5-6 mois de diète cétogène. Très, très faible en glucides, très haut en lipides, modéré en protéines. Ça a été un cauchemar niveau énergie. Ça a été un cauchemar niveau composition corporelle. Je me suis présenté sur scène avec le pire physique. C'était la première fois que je descendais aussi bas en termes de poids parce que j'étais à 89 kg, sous la barre des 90. Et vraiment, quand je regarde les photos, j'ai presque honte de m'être présenté avec ce physique-là. Heureusement, je me suis bien rattrapé. Et à partir de début 2014, je me suis mis à préparer les Championnats d'Europe. J'ai repris une diète plus classique, beaucoup plus haute en glucides. J'ai changé ma stratégie au niveau du cardio et j'ai arrêté le cardio à intensité modérée à jeun. Et je me suis mis plutôt à remplacer par de la marche. Je faisais beaucoup de marche dans la journée en plus de mes entraînements de musculation. Et je suis arrivé au Championnat d'Europe avec l'une de mes meilleures formes. J'étais passé par 5 mois de prépa où j'avais fait aucun écart, aucun cheat meal. J'avais raté aucune séance d'entraînement. J'avais fait mon cardio et j'ai présenté une forme que je considérais à l'époque exceptionnelle à 91 kg. Et je suis arrivé 4e au Championnat d'Europe. À ce moment-là, j'avais abandonné les cheat meals et j'ai décidé d'inclure plutôt des recharges glucidiques. Et ça a été la révélation. Mon physique y a bien mieux répondu. J'étais bien moins obsédé par la nourriture. Et l'un dans l'autre, ça me permettait d'avoir des séances plus efficaces, plus intenses, de ne pas avoir de problèmes de digestion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque je fais des phases de sèche, je continue à appliquer de la recharge glucidique plutôt que des cheat meals parce que ça change tout en termes d'efficacité. Donc cette 8e année de musculation, elle était forte en enseignement. Diète cétogène, plus jamais de la vie. Recharge glucidique, oui monsieur. 9e année de musculation. Pour recadrer les choses, on est entre 2014 et 2015. Cette saison-là, j'ai fait qu'une seule compétition, les championnats du monde au Canada. Mes entraînements et ma diète étaient toujours bien construits. Là, j'étais vraiment en vitesse de croisière. Je ne suis pas sûr que mon physique continuait à s'améliorer parce qu'après 9 ans de musculation, forcément, on ne fait plus trop de gains. Mais je continuais à en apprendre beaucoup sur mon corps et à modifier ma fréquence d'entraînement, mon volume d'entraînement, mon total calorique, les macronutriments pour vérifier un petit peu ce qui fonctionne le mieux sur moi et aussi ce qui me permet d'avoir une vie sociale et de ne pas être obligé d'avoir des tubes toute la journée avec du poulet et des brocolis. Donc j'essayais de trouver un moyen de modifier un petit peu ma diète pour qu'elle soit facilement réalisable. Et c'est là où j'ai commencé à adopter une diète flexible. Surtout qu'à l'époque, c'était ultra populaire. Donc je me suis mis à vraiment traquer toutes mes calories, mes macronutriments et à expérimenter un petit peu tous les types de nourriture sans me dire que certains aliments étaient mauvais et que d'autres étaient très bons. Alors bien sûr, j'avais toujours une diète plutôt clean entre guillemets. Donc je favorisais les aliments qui n'étaient pas transformés. Mais quand j'avais une petite envie, quelque chose qui était un peu hors cadre, et bien à partir du moment où je traquais les calories et les macronutriments, je décidais de quand même l'inclure. Et honnêtement, ça a changé beaucoup de choses à mon rapport à la nourriture. Par contre, le truc que je n'ai pas su gérer, c'est l'après-compète. J'ai participé au championnat du monde en octobre 2014 et je crois que les quelques jours après cette compète, c'est la phase où j'ai pris le plus de poids dans toute ma vie. J'ai dû participer à la compétition à 93 kilos et il m'a fallu 10 ou 15 jours pour reprendre 7-8 kilos. Donc remonter au-dessus des 100 kilos. Et autant vous dire que prendre autant de poids aussi rapidement, c'est tout sauf une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous déconseille d'avoir des diètes qui sont trop restrictives pendant trop longtemps, surtout si vous n'y êtes pas habitué. Parce que la seule chose que ça va provoquer, c'est un mauvais rapport avec la nourriture et à tous les coups, vous allez vous jeter sur la bouffe une fois que votre objectif aura été atteint. Donc ne faites pas cette erreur. Choisissez plutôt une démarche progressive à moins que vous soyez habitué et normalement, vous connaissez assez votre corps pour pouvoir supporter ça. Dixième année de musculation entre 2015 et 2016. Vous imaginez, en 2015, j'avais déjà fait de la muscu depuis 10 ans. Et c'est cette année-là où j'ai participé à ma dernière compétition. En octobre 2015, l'Olympia amateur à Prague. Autant vous dire qu'à cette époque-là, après 10 ans de musculation, tout était carré. Je savais identifier quels exercices allaient provoquer les meilleures sensations, les meilleurs résultats. Niveau programme d'entraînement, il n'y a pas grand-chose à dire. À part que là, je prenais beaucoup de plaisir à m'entraîner. Et les efforts ont porté leurs fruits parce que je considère qu'en octobre 2015, la forme que j'ai eue était bien meilleure que toutes les autres compétitions que j'avais fait précédemment. Le cardio était bien programmé. Je faisais un mix entre marche rapide et cardio à haute intensité. La diète était mesurée au gramme près, à la calorie près. Je me suis préparé pour cette compétition avec une diète flexible. Vraiment, tout se passait comme sur des roulettes. Malheureusement, je n'ai pas fait un très bon résultat à la compétition parce qu'autant vous dire qu'en 2015, les athlètes naturels en men's physique, ça n'existait presque plus. J'étais probablement l'un des derniers naturels à faire de la compétition en men's physique et ça se voyait parce que tous les autres concurrents étaient absolument massifs. C'est aussi pour ça que c'était ma dernière compétition parce que ça m'a un peu dégoûté de faire plusieurs mois de diète et me retrouver à côté de gars qui ont 10 kilos de plus de muscles que moi juste parce qu'ils ont décidé de consommer de la vitamine S. En plus de ça, le post-compétition était mieux géré. Je n'avais pas repris beaucoup de poids, j'avais conservé mes abdos. J'étais vraiment très satisfait de cette année-là. J'avais vraiment fait d'erreur en fait et où je sentais bien que j'avais atteint un certain niveau, un niveau que j'allais essayer de conserver le plus longtemps possible. Et par contre, en 2016, il s'est passé quelque chose de très important. C'est à ce moment-là que j'ai sorti les programmes Fitmas parce que non seulement mes entraînements persos étaient hyper bien construits, j'avais déjà plus de 5 ans d'expérience en coaching personnalisé. Donc là, c'était le moment de sortir mes premiers programmes et pouvoir mettre toutes mes connaissances sur le tapis et en faire profiter un maximum de personnes. Ça a été un gros succès. Il y a des milliers de personnes qui se sont transformées et ça m'a conforté dans l'idée que les connaissances que j'avais accumulées, non seulement elles avaient provoqué de super résultats sur mon propre corps, mais qu'elles ont aussi provoqué de super résultats sur des milliers de pratiquants. Aujourd'hui, les amis, évidemment que je continue à faire des programmes de musculation, c'est sur ma boutique Fitmas. Le programme Fitmas original n'existe plus. Il y a d'autres programmes qui sont encore plus qualitatifs, que ce soit pour prendre du muscle avec le programme VRT, que ce soit pour perdre du gras avec le programme Super 7, que ce soit pour développer un peu plus les fessiers pour le programme BBS. Il y en a vraiment pour tout le monde, que vous soyez un homme ou une femme, que vous vous entraîniez 3 fois, 4 fois, 5 fois ou 6 jours sur 7. A tous les coups, vous trouverez le programme qui vous correspond sur la boutique Fitmas. Je vous laisse un petit lien dans la description si vous voulez commencer un programme dès demain. Je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique pour voir quel programme pourrait vous correspondre. En plus de ça, vous pouvez avoir 10% de réduction avec le code NACIM10. Le code est directement appliqué lorsque vous cliquez sur le lien, mais si ce n'est pas le cas, vous le mettez lors du check-out. Et je vous conseille de vous préparer parce que les programmes sont bien intenses. À partir de là, je vous avoue que les choses se sont un peu gâtées. Et entre ma 11e et ma 14e année de musculation, eh bien, j'ai clairement fait le yo-yo. J'ai fait le yo-yo sur mon poids de corps, sur mon taux de masse grasse, sur mon sérieux à la salle. Et ça, c'est clairement vu sur mon physique. Je pense que c'est une époque où je me suis reposé sur mes acquis. Et je me suis dit, j'ai développé une bonne masse musculaire, maintenant, je peux lever un petit peu le pied. Et même si je m'entraînais toujours aussi souvent, eh bien, c'est clair que j'étais un peu moins motivé à la salle parce que je n'avais pas de programme qui était vraiment établi. Et je m'entraînais un peu plus à l'instinct. Alors, sur ces 4 années, il y a eu des phases où j'ai été en très bonne forme physique. Mais il y a eu aussi des phases où j'étais en très mauvaise forme physique. Le problème, c'est que j'ai clairement manqué de constance. Et ce manque de constance, je sais très bien à quoi il était dû. À cette époque-là, je n'avais pas d'objectif précis. Je n'avais pas d'objectif mesurable. Je n'avais pas de deadline. Quelque chose que j'aurais dû avoir malgré mes 10 ou 12 ans de musculation. Et c'est pour ça que sur ma chaîne YouTube ces derniers mois ou ces dernières années, je vous parle beaucoup de l'importance de se fixer des objectifs. Parce que sans objectif, on se laisse un petit peu vivre. On ne fait pas les meilleurs choix. On ne s'entraîne pas avec autant d'intensité qu'on le voudrait. Et forcément, on se retrouve à perdre beaucoup d'années. Donc clairement, il y a eu quelques années de moins bien. Avec le recul, je sais très bien que ces années auraient pu beaucoup mieux se passer si j'avais eu la discipline de me fixer un objectif précis. Donc par pitié, ne faites pas cette erreur. Ma 14e année de musculation, elle a été marquée par quelque chose qui nous a tous affectés. C'est le Covid. Salle de musculation fermée, on est tous dépités à aller à la salle de sport ou à ne pas aller à la salle de sport d'ailleurs. Parce que personnellement, j'avais le privilège d'avoir ma propre salle de sport où je pouvais aller m'entraîner tous les jours. Mais très peu de personnes avaient ce luxe. J'en suis bien conscient. Et du coup, c'était une période très particulière. Parce que malgré le luxe de pouvoir s'entraîner tous les jours dans une salle de sport parfaitement équipée, le fait qu'on soit confinés, que les salles de sport soient fermées et que du coup, mes entreprises soient au point mort, forcément, ça ne rajoute pas grand-chose en termes de motivation. Et c'est clairement une année où je n'avais pas envie de m'entraîner, où je faisais ce qu'on pourrait appeler de l'entretien. C'était quelques séances de musculation dans la semaine avec très peu de conviction. Je ne faisais pas de cardio, mon taux de masse gras avait bien augmenté. Donc il n'y avait clairement rien de positif à tirer de cette année-là. Heureusement, je reprends du poil de la bête à partir de ma 15e année de musculation. On est en 2021, ma forme physique est bien meilleure, la motivation est revenue à son comble, les salles de sport sont de nouveau ouvertes. Il n'y a plus vraiment d'erreur à ce moment-là parce que forcément, je connais mon corps par cœur, je connais mes objectifs, j'ai du bon matériel pour m'entraîner, je fais en sorte de préparer mes programmations d'entraînement à l'avance, je note toutes mes charges, j'applique la surcharge progressive. Et puis au fil du temps, étant donné que la musculation, même si ça me plaît toujours autant, forcément, je n'ai plus le même rapport que sur mes premières années de muscu, je décide de me lancer un premier défi, me mettre à la course à pied. Je participe à mon premier marathon en 2021, je fais un truc complètement stupide, c'est que j'y vais sans m'y être entraîné, j'arrive quand même à finir ce marathon en un peu plus de 4 heures et c'est à ce moment-là où je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire à mixer musculation et cardio. Donc c'est à partir de ma 16e année de musculation que je commence à inclure tout doucement la course à pied. À ce moment-là, tout le reste de ma pratique est carré, la diète est nickel, j'envisage très sérieusement l'importance du sommeil et je suis bien conscient qu'allier musculation et course à pied, ça va demander d'être encore plus sérieux avec mon mode de vie en général. Je participe à mon deuxième marathon pendant ma 17e année de musculation. À ce moment-là, je fais de la course à pied 4 jours sur 7. On ajoute à ça 7 entraînements de musculation. Donc j'ai vraiment l'impression de m'entraîner comme un sportif de haut niveau alors que je suis loin d'être un sportif de haut niveau mais c'est clair que là, le sport, c'est ma vie. Et c'est pour ça que ça coïncide beaucoup au nombre de vidéos dernières années, c'est à quel point la récupération et le sommeil étaient importants pour les performances, pour l'humeur, pour l'appétit, pour le taux de testostérone, pour absolument tout. Et des fois, je me demande à quelle vitesse j'aurais pu progresser si dès le début de ma pratique de la muscu, j'étais carré au niveau de la diète, j'étais carré au niveau de la récup, au niveau du sommeil. Je suis presque persuadé que ce que j'ai fait en 10 ans de musculation, j'aurais pu le faire en deux fois moins de temps. Mais bon, ça fait partie du jeu et si je suis passé par ces erreurs, c'est vraiment pour que vous ne les reproduisiez pas. Et on termine avec ma 18e année de musculation, la saison 2023-2024. Je me lance un objectif, descendre à 10% de masse grasse, chose que je n'avais pas fait depuis 2015 et contre toute attente, la diète se passe super bien. J'arrive à allier course à pied et musculation, je descends à 10% de masse grasse sans trop de difficultés et c'est ce qui m'a permis de réaliser à quel point mon environnement a été important. Parce qu'effectivement, même si depuis 2015, mes connaissances ont un peu évolué, ce qui a beaucoup changé, c'est surtout mon environnement. Et de réaliser à quel point l'environnement a été important, non seulement ça me permet de vous partager mon expérience, mais de réenvisager un petit peu le coaching et de comprendre un petit peu mieux comment et pourquoi certaines personnes n'arrivaient toujours pas à progresser. Donc l'un dans l'autre, même après 18 ans de musculation, je continue à en apprendre. Ces 18 années de musculation me permettent de vous partager les conseils suivants. C'est les conseils les plus importants à appliquer dès aujourd'hui. Premièrement, ne prenez pas à l'allégère votre entraînement. Il faut à tout prix, à tout prix que vous ayez une programmation d'entraînement qui soit en accord avec vos objectifs et que vous notiez absolument tout ce qui se passe dans toutes vos séances, de tous les jours, de toutes les semaines. Je veux qu'à partir de là, vous appliquez une surcharge progressive et qu'il n'y ait plus jamais une seule séance que vous improvisiez à la salle. Imaginez que j'ai improvisé mes séances de musculation pendant presque 5 ans. C'est bien trop long. Si vous regardez cette vidéo et que vous improvisez vos séances depuis déjà plusieurs semaines ou plusieurs mois, remettez-vous en question immédiatement. Préparez-vous un programme de musculation grâce à mes vidéos et n'improvisez plus jamais vos séances. Le deuxième conseil, c'est l'importance de la diète. Heureusement que maintenant, c'est devenu un peu plus populaire, mais commencez le plus vite possible à traquer vos calories et vos macronutriments. L'idée, ce n'est pas de le faire toute votre vie. L'idée, c'est de comprendre ce que vous mangez et en quelle quantité vous le mangez. C'est exactement comme vos séances d'entraînement. Vous notez votre poids, vos reps, vos temps de récupération, etc. Trouvez une façon de noter ce que vous mangez et en quelle quantité. Aujourd'hui, heureusement, il y a plein d'applications qui sont disponibles pour le faire très facilement. Donc faites-le et faites-le le plus tôt possible. Le troisième conseil, c'est de vous fixer un objectif ambitieux. Pour moi, à l'époque, c'était participer à une compétition et de faire le meilleur résultat. Et c'est ce qui m'a permis de faire le plus de recherches, de tester le plus de choses et au final, de développer le meilleur physique possible. Peut-être que vous, ça sera également de participer à une compétition, que ce soit de bodybuilding, de crossfit, de high rocks, de course à pied ou je ne sais quoi. Mais le fait de se fixer un objectif ambitieux, ça vous obligera à mettre tous les moyens en œuvre pour atteindre cet objectif avec les honneurs. Et le quatrième conseil, c'est soyez réguliers. Si j'ai développé le physique que j'ai aujourd'hui, c'est certes grâce à mes connaissances, certes grâce à la génétique, mais c'est aussi grâce à ma régularité. En 18 années de musculation, je ne me suis presque jamais arrêté de m'entraîner. Mis à part quelques petites semaines par-ci par-là, j'ai fait de la musculation pendant 18 ans presque non-stop. Et ça, il faut le dire, ça ne court pas les rues. Donc ce qui va vous différencier des autres, ce qui vous permettra d'atteindre un niveau que les autres ne peuvent pas atteindre, c'est cette régularité et cette longévité. Entraînez-vous souvent, entraînez-vous sérieusement et entraînez-vous longtemps. Et quand je dis longtemps, c'est plusieurs années. Si vous arrivez à appliquer tout ça, vous êtes inarrêtable. Au-delà de tout ça, il y a vraiment un conseil que j'aurais aimé appliquer beaucoup, beaucoup plus tôt dans ma pratique de la musculation, c'est l'importance de la récupération et surtout l'importance du sommeil. Le souci, c'est que l'importance du sommeil, tout le monde nous en parle depuis notre naissance, mais j'ai l'impression que personne ne réalise à quel point c'est important. Un bon sommeil, c'est un super pouvoir. Et vous imaginez que j'ai pris ça vraiment au sérieux qu'à partir de ma 14e ou 15e année de musculation. Si vous commencez dès le début à prendre soin de votre sommeil, non seulement ça aura un impact positif sur votre santé générale, mais en plus, ça va décupler la vitesse à laquelle vous allez progresser aussi bien sur la prise de muscle que sur la perte de gras. Et enfin, petite cerise sur le gâteau, mettez-vous à faire du cardio. C'est peut-être pas ça qui vous fera prendre du muscle plus rapidement et c'est définitivement ça et un corps en bonne santé, c'est probablement un corps qui est dans de meilleures dispositions pour prendre plus de muscles et perdre plus de gras. Donc faites du cardio, mettez-vous à la course à pied, mettez-vous au vélo, mettez-vous à la natation, mais faites en sorte d'inclure aussi vite que possible une activité basée sur l'endurance. Et voilà comment on résume 18 années de musculation en quelques minutes. J'espère que ça vous a plu d'apprendre un petit peu tout ce que j'ai fait depuis 2006. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un conseil que vous avez plus de mal à appliquer que les autres. Si vous avez encore des doutes sur comment créer sur le sujet, elle doit s'afficher quelque part sur l'écran. Donc allez la visionner pour vous fixer un objectif précis et commencer à progresser aussi rapidement que possible.